j'ai attaqué en août dernier un brevet professionnel en menuiserie donc à l'école je suis à la mfr le chalet à saint andré et à la boîte je suis au menuiser du rhône moi à la base je suis partie là dedans c'est que mon père est fait de la restauration enfin la rénovation plutôt de bâtiment du coup et je l'ai beaucoup accompagné sur les chantiers depuis que je suis toute petite en fait et j'ai toujours adoré fabriquer des choses pouvoir aménager des espaces et c'est vrai que du coup la menuiserie c'est comme la base on va dire il n'y a pas de limite en fait à ce métier tout est faisable tout le temps tout est aménagé pour que dans l'ensemble fille ou garçon d'ailleurs on ne soit pas en train de forcer toute la journée donc pour nous l'apprentissage est très important parce qu'une entreprise centenaire forcément ça passe par de la formation pour renouveler son personnel le recrutement actuellement est très compliqué le personnel qualifié est très rare donc le salut pour nous c'est de former et de conserver nos apprentis et nous avions jusqu'à présent peu de candidats de filles à l'apprentissage nous avons eu l'opportunité de croiser mathilde qui s'est présenté qui a postulé que nous avons recruté nous sommes très contents de ce recrutement je suis en stage à l'epad bayard qui se trouve aux abrais donc cet epad c'est un grand service où on dispose de plusieurs secteurs par exemple l'unité alzheimer l'unité handicap vieillissant et l'unité epad comme une maison de retraite normale c'est à dire que je fais deux semaines par exemple d'école deux semaines de stage une semaine d'école trois semaines de stage ça varie complètement je suis ici parce que c'était un peu comme une vocation de travailler avec l'humain c'était le côté relationnel c'est vraiment enfin je me sentais vraiment donc quoi c'était ma voix c'était un endroit que je me plaît bien c'est vrai que cette filière service aux personnels du territoire on a un recrutement de jeunes qui est souvent centre qui est plus féminin que masculin mais on accueille des garçons quand même dans ces formations là et ils sont parfaitement intégrés en classe mais aussi en alternance en stage il n'y a aucun souci pour trouver des structures de stage je dirais même plus ils sont ravis de pouvoir accueillir des jeunes garçons qui sont aussi motivés que les jeunes filles donc c'est vraiment plus une vocation que je dirais être une fille ou être garçon le projet serait d'être ou infirmier dans l'armée ou infirmier par exemple au samu ou au smur c'est grâce à la mfr que je pourrais accéder à ça et donc et et et